Du bois jusqu'au toit, c'est le titre d'une exposition à découvrir jusqu'au 2 juin à l'Eppenstahl d'Erstein. Une exposition qui nous replonge dans les métiers du bois d'antan, les savoir-faire et les vieilles maisons à colombage. Marie Edman et Valérie Russori. Pour dénicher ces pièces d'exception, il aura fallu plus d'un an et demi de travail à l'association Le Vieil Erstein. Les bénévoles ont lancé des appels, fait du porte-à-porte, fouillé, caves et greniers. Ils ont notamment découvert ces poteaux-corniers, pièces maîtresses de la structure de maisons à pans de bois. On commence carrément par quelque chose de très ancien qui date de 1595. Et on passe donc les années et la guerre de 30 ans. Vous avez tout l'encadrement de fenêtres ici qui en est. Et on ira jusqu'à Louis XVIII en passant par tous les stades. Et entre autres, il y a un poteau-cornier qui est absolument remarquable. C'est celui qui retrace un peu notre révolution française qui nous caractérise tellement. Passé, présent et futur se côtoient dans cette exposition. Les compagnons du devoir, trois lycées alsaciens et la filière Fibois Grand Est ont apporté leur contribution sur les techniques, les savoir-faire actuels hérités du passé. Du bois jusqu'au toit porte bien son nom. Mise en lumière le métier de tuilier. On couvre les toits traditionnels avec une tuile typique d'Alsace qu'on appelle la Biberschwenz, qui est en fait la tuile à queue de castor. Si vous regardez de plus près ces tuiles, vous verrez qu'elles sont marquées de la main. En fin de service, ces gens-là faisaient ce qu'on appelait le Firovotzeil, c'est-à-dire la tuile de fin de service. Et celle-ci était très joliment estampillée. Au rez-de-chaussée de l'Étappenstahl, le visiteur redécouvrira les essences de bois, la coupe et le débardage, effectuées alors en chelites, charrettes ou en trains de flottage. Beaucoup de maisons ont été construites d'ailleurs à Strasbourg avec le bois qui est descendu de la forêt noire. Parce qu'il faut voir que le versant alsacien est beaucoup plus abrupt. Il permettait des petits bois mais pas des bois longs. Des métiers physiques et d'adresse qui ont disparu avec l'arrivée du chemin de fer et qui, durant le temps de l'exposition, seront expliqués au jeune public.